Bonjour à tous et bienvenue sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. L'industrie métallurgique est en pleine expansion au Sénégal. Pour satisfaire la demande locale, la société Someta ambitionne de produire un million de tonnes de fer par an. Puis à la fin de ce journal, nous recevrons sur ce plateau Biram Hould Daould Abeïd, président de l'IRA, l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Ils luttent contre la persistance de l'esclavage dans le pays. L'Afrique fervent soutien de la cause palestinienne. A l'occasion de la 66e Assemblée Générale des Nations Unies, Mahmoud Abbas a officiellement remis vendredi sa demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU. Ben Kimoun, le secrétaire général des Nations Unies, une sollicitation saluée par la majorité des pays d'Afrique. Vendredi, le président djiboutien Omar Ghele a à son tour soutenu la demande de Mahmoud Abbas. Samia Desher. L'Afrique se range aux côtés de Mahmoud Abbas. Vendredi, le président de l'autorité palestinienne a officiellement adressé une demande de reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU, une requête soutenue par une grande partie des États africains, l'Afrique du Sud en tête. Mais vendredi, c'est le président djiboutien Ismail Omar Ghele qui s'est fait le porte-voix de la solidarité africaine à la cause palestinienne qui puise ses racines dans une histoire commune. Nous, Africains, connaissons mieux que quiconque les conditions dans lesquelles vivent les populations colonisées. Le sort que connaissent les Palestiniens depuis plus de 60 ans, nous l'avons connu, nous l'avons combattu et nous l'avons vaincu en obtenant la reconnaissance de nos pères. Après avoir accueilli le nouvel État indépendant du Sud-Soudan, il est temps, selon le président djiboutien, de faire de même pour la Palestine. S'il n'a pas cité explicitement la demande de Mahmoud Abbas, c'est bien un feu vert adressé au président de l'autorité palestinienne. L'heure est venue pour nous de rendre espoir à nos frères et sœurs palestiniens en leur reconnaissant le droit de devenir un État à part entière. L'heure est venue d'en finir avec l'état de siège, la misère et le désespoir. L'histoire retiendra, je l'espère, qu'en ce jour, nous avons fait le choix de mettre fin à l'injustice. L'Afrique du Sud, membre non permanent du Conseil de sécurité, votrait sans nul doute en faveur de la création d'un État palestinien. Mais pour l'heure, les États-Unis ont déjà promis à Israël d'y opposer leur veto. Les médiateurs du Quartet ont quant à eux appelé à la reprise des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. Si la bataille continue autour de Bani Walid, entre les troupes du Conseil de transition libyen et les pro-kadaphistes, sur un plan diplomatique commence à faire pour créer un gouvernement stable. Au siège des Nations Unies, Mahmoud Djibril, le premier ministre du CNT, a rappelé vendredi ses nouvelles priorités pour le peuple libyen. Reportage à New York de notre envoyé spéciale, Camille Thomas. Un gouvernement unifié d'ici dix jours, c'est ce qu'a promis Mahmoud Djibril lors de son séjour à New York. Le numéro 2 du Conseil national de transition a également insisté sur la place des jeunes et des femmes dans ce nouveau gouvernement. Vendredi, il a rappelé lors d'une conférence de presse au siège des Nations Unies les nouvelles priorités du CNT pour le peuple libyen. Premièrement, il faut tout remettre en ordre, le calme et la sécurité aux frontières. La constitution d'une armée est également importante. Mais avant tout, nous devons répondre aux besoins quotidiens des Libyens, qu'ils aient accès aux soins, aux vivres et que les enfants puissent reprendre l'école. Lors de cette première conférence de presse à l'étranger, le Premier ministre a fait le point sur l'avancée de ses troupes, notamment autour de Bani Walid. Le sud a été libéré ces deux derniers jours. Nos hommes se disputent toujours Bani Walid. Tous se tiennent prêts à entrer dans la ville. Nous espérons une issue rapide afin de pouvoir réellement commencer à travailler. Les combattants libyens entourent toujours les villes de Bani Walid et Sirte, dernier bastion du régime de Muammar Gaddafi. La situation humanitaire et sécuritaire dans les deux communes serait de plus en plus précaire. 1 million de tonnes de fer par an, c'est ce qu'espère produire Someta, l'industrie métallurgique d'Afrique. Installée depuis un an au Sénégal, la société a deux objectifs, satisfaire la demande locale et diminuer le taux de chômage dans le pays. Fleur Onissa. Au Sénégal, l'industrie métallurgique se développe. La société Someta ambitionne de produire 1 million de tonnes de fer par an afin de satisfaire la demande locale et les besoins en fer dans la sous-région. Le Sénégal importe 80% de ses besoins en fer parce que la demande locale s'élève à 300 000 tonnes par an. Avec la Someta, les besoins seront entièrement couverts jusqu'à alimenter le marché sous-régional. La Someta est installée depuis un an à Sébirocan, à 30 km de Dakar. Les habitants mettent beaucoup d'espoir dans cette usine, notamment sur sa capacité à résorber le chômage au niveau local. Sébirocan est en passe de devenir une zone industrielle. C'est un créneau inespéré dans cette localité où le chômage est plus qu'endémique. Nous sommes en train d'orienter les jeunes vers les formations pour qu'ils puissent être embauchés à la Someta. 650 emplois directs et 1500 indirects devraient être créés. A présent, nous recevons sur ce plateau Biram Ulduda Uldabeid, le président de l'IRA, l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un phénomène particulier, bien que l'esclavage ait été aboli en 1981. Il continue d'exister encore aujourd'hui. Malgré ça, il y a plusieurs centaines de milliers d'esclaves. Comment vous expliquez ça ? On explique ça par le silence et la complicité de la communauté internationale, la complicité de l'Union africaine, par le fait que la minorité arabo-berbère dominante a fondé son mode de vie sur l'esclavage à travers la confiscation du pouvoir politique et des leviers de commandes économiques et culturelles dans le pays. Cette communauté continue à instrumentaliser la justice en Mauritanie, le pouvoir politique, la diplomatie pour couvrir son mode de vie qui est basé sur l'esclavage et sur le racisme d'État, qui exclue non seulement plus de la moitié de la population qui sont des populations serviles, l'esclaves et anciens esclaves, c'est-à-dire l'haratine, mais aussi exclue vers 35% de la population mauritanienne, qui sont des originaires des éthnines agro-mauritaniennes, comme les Pelles, les Soniquais, les Walops et les Bambaras. Le 8 août 2007, le Parlement a voté une loi qui criminalise l'esclavage et qui punit de 10 ans d'emprisonnement. Pour vous, ce n'est pas suffisant ? Non, c'est une loi qui est édictée comme les lois passées et comme les conventions internationales auxquelles la mauritanie fait partie. Tout cela est fait pour faire l'échange devant la communauté internationale, pour redorer le blason et l'image de la mauritanie devant la communauté internationale et devant les bailleurs de fonds. Mais ce n'est pas des lois destinées à l'application, parce que depuis la promulgation de cette loi, notre organisation Iran-Mauritanie a présenté des dizaines de cas d'esclavage avérés qui n'ont pas été punis par la justice mauritanienne, car c'est une justice de classe, c'est une justice qui est au service de la protection des maîtres. Au lieu de punir les esclavagistes, c'est les militants anti-esclavagistes de notre organisation qui ont subi deux procès et qui ont subi des condamnations, 13 condamnations à la prison des membres de notre organisation Iran-Mauritanie. Alors, quelles mesures il faudrait adopter pour éradiquer définitivement l'esclavage dans le pays ? La mesure meilleure d'abord qu'il faudra adopter, c'est de changer le système politique en Mauritanie. C'est un apartheid qui est implanté en Afrique de l'Ouest. C'est une minorité ethnique, à l'instar des africaners du temps de l'apartheid au Pretoria, qui ont fondé un mode de vie, un pouvoir politique qui est basé sur la domination ethnique et sur l'exploitation de l'homme et sur le mépris des droits de l'homme noir. Donc, pour nous, d'abord, il faut un concours d'efforts de la communauté internationale et des mouvements à l'intérieur, comme notre organisation, pour d'abord démocratiser la vie politique en Mauritanie, en renversant le système qui est basé sur l'ethnie et sur l'esclavage. Merci beaucoup, Biram Oulda Beid. Je rappelle que vous êtes le président de l'IRA, l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Merci. On finit par du sport et la 22e édition de l'Afro-Basket féminin, qui a commencé vendredi à Dakar. Les Lyonnes du Sénégal se sont largement imposées face aux Nigerianes, 86 à 62 sur leur parquet. Les championnes d'Afrique en titre apparaissent plus que jamais comme les favorites de la compétition. Prochain match ce soir face à l'Angola. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada